Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à l'équipe d'organisateurs et organisatrices de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui et puis merci à toutes celles et ceux qui sont présents et en présentiel ou à distance connectés sur nos ordinateurs. Alors aujourd'hui moi je vais vous parler de la pertinence des neurosciences et des sciences cognitives en éducation en nous intéressant plus particulièrement au cas des neuromythes éducatifs parce que la question des neurosciences, des sciences cognitives en éducation, c'est une question dont je pense que vous serez d'accord avec moi, on a beaucoup entendu parler ces dernières années, la question de l'éducation fondée sur les preuves également et on entend beaucoup de choses en fait et le problème c'est que cette question, ce débat qui devrait être un débat scientifique est devenu progressivement un débat partisan, un débat politisé qui oppose différentes positions et donc j'aurais aimé prendre le temps avec vous aujourd'hui d'essayer de démêler un peu ces différentes questions et de voir avec vous quels sont les apports fictifs et effectifs des neurosciences, des sciences cognitives en éducation donc essayer de démêler le mythe de la réalité, le vrai du faux sur ces différentes questions. Alors ce que je vous propose c'est que pour débuter pour me faire un peu une idée de vos représentations justement des sciences cognitives et pour faire participer les personnes qui nous ont rejoints à distance c'est d'utiliser une plateforme qui va vous permettre de participer à cette conférence donc je vais demander aux personnes qui sont sur leurs ordinateurs ou aux personnes parmi vous qui disposent de téléphones plus ou moins intelligents qui permettent d'accéder aux internets de vous rendre sur l'adresse www.menti.com et d'entrer le code qui apparaît à l'écran 8015 4007 donc je vais vous laisser un petit instant pour le faire et une question devrait apparaître qui vous demande quel est votre point de vue, qu'est-ce que vous évoquent en fait les sciences cognitives. Alors je vais passer, on va voir si ça fonctionne, ok. Alors le code apparaît toujours à l'écran, il est tout en haut. L'adresse donc c'est menti.com, le code c'est 8015 4007 et vous devriez avoir plusieurs encarts pour répondre et pour indiquer ce que vous évoquent les sciences cognitives. Si je vous parle de sciences cognitives, à quoi est-ce que vous pensez ? Et ça me permettra un peu de me faire une représentation de ce que vous avez en tête et ça nous permettra de rentrer dans ce débat. Donc vous voyez que là les termes commencent à apparaître au fil de vos réponses en fait. Donc à chaque fois que vous ajoutez que quelqu'un se connecte et répond, on a des termes qui apparaissent en plus. Plus les termes apparaissent en gros, plus ils ont été cités par un grand nombre de personnes. Donc là il y a une quinzaine de personnes qui ont répondu, je vais laisser un petit peu de temps pour que d'autres personnes puissent répondre, mais déjà on peut observer qu'il y a certains termes qui reviennent particulièrement fréquemment. Donc on voit il y a plusieurs termes, le développement, l'apprentissage, la mémoire, qu'est-ce qu'apprendre, études, apprentissage, développement, mémorisation, neurones. Et puis au milieu de tous ces concepts, il y a un terme qui revient, c'est le terme cerveau. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment, c'est lorsqu'on pense aux sciences cognitives, on a tendance à penser au cerveau. Et en fait, c'est un peu à ça que j'aimerais m'intéresser aujourd'hui, c'est la surreprésentation des études qui portent directement sur le cerveau au sein justement des sciences cognitives. Alors je vais repasser sur le diapo. Si on parle des sciences cognitives de manière générale, les sciences cognitives c'est un ensemble de disciplines qui sont intéressées par le même objet commun, l'étude de la pensée, l'étude de la cognition, des différents processus de pensée. Et en fait, ces disciplines, ça regroupe effectivement les neurosciences, mais aussi la linguistique. On peut prendre des choses qui viennent de la philosophie, d'autres qui viennent de la psychologie, des éléments qui viennent de la modélisation informatique, voire des éléments d'anthropologie. Donc ça ce sont des disciplines dont on considère qu'elles font partie des sciences cognitives. On peut aussi en ajouter d'autres bien sûr, la sociologie par exemple. Et toutes ces disciplines se retrouvent autour de cette idée qu'on va étudier justement la cognition, la pensée humaine, animale, artificielle. Seulement aujourd'hui, lorsqu'on parle de sciences cognitives, notamment dans le débat public, eh bien on a tendance à avoir une surreprésentation de la part des neurosciences au milieu justement de cet ensemble de disciplines. Et je pense que vous aurez remarqué que ces dernières années, on entend beaucoup parler du cerveau. Et on entend beaucoup parler de neurodisciplines. Par exemple, alors j'ai fait un petit florilège, je me suis connecté un peu sur internet et je suis allé voir quelles étaient les disciplines qui sont estampillées neuro, qui portent le préfixe neuro. Et on voit beaucoup de choses. Par exemple, on entend parler à présent de neurophilosophie, de neuroleadership, de neuromarketing, de neuropsychanalyse, de neuroéthique, de neuroéconomie, de neuromanagement, de neuropolitique, de neurophénoménologie, de neuroanthropologie, de neuroesthétique, de neuroergonomie, de neuroarchitecture, de neuroméditation, de neurogastronomie. J'invente rien, ce sont vraiment des disciplines qu'on peut trouver en ligne. De neurosagesse et puis le petit dernier, la neurospiritualité. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de disciplines qui apparaissent comme si les neurosciences avaient révolutionné l'ensemble de ces disciplines. Alors, on peut supposer que les neurosciences apportent certaines choses à certaines de ces disciplines, mais peut-être que cette quantité de nouvelles disciplines estampillées neuro reflète aussi un autre phénomène. Et cet autre phénomène qu'on aperçoit dans cette présence extrêmement fréquente des neurodisciplines, c'est ce qu'on appelle le phénomène des neuromythes, c'est-à-dire des mythes qui proviennent d'une certaine interprétation des résultats issus des neurosciences, qui sont des résultats parfois valides, parfois non valides, mais qui vont être interprétés, réemployés pour produire certains discours qui ne vont pas forcément être fondés sur des faits, pas forcément être même approuvés par les neuroscientifiques eux-mêmes. Alors, je vous propose de nous intéresser à cette question, et avant tout de parler un peu de l'origine de ces neuromythes, de savoir un peu d'où ils viennent. Et en fait, il y a plusieurs chercheurs justement en sciences cognitives, en neurosciences, qui se sont posés cette question, et qui ont essayé d'étudier justement ce phénomène. Alors, une première étude a été réalisée en 2008 par Maccabre et Castoll, et en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des participants de lire des textes de vulgarisation scientifique. C'est les textes qu'ils avaient produits pour cette étude, et en fait ces textes, ils présentaient des résultats fictifs, mais qui restaient crédibles. Le type de texte de vulgarisation qu'on peut trouver dans les journaux, dans différents articles. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que dans chacun des articles qu'ils ont présentés, ils ont introduit des erreurs de raisonnement. Par exemple, à un moment, ils allaient écrire, on voit que les mêmes aires cérébrales sont sollicitées lorsqu'on fait des mathématiques et lorsqu'on regarde la télévision, donc regarder la télévision améliore les compétences en mathématiques. Donc vous voyez, là, il y a un seau logique qui va plus loin que ce que les données permettent d'affirmer, et donc ils ont fait en sorte qu'il y ait un seau logique comme ça dans chacun des textes qu'ils ont présentés. L'idée, c'était de voir si les participants allaient être capables de repérer ces erreurs de raisonnement. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé trois situations. Dans une situation, les participants voyaient le texte seul, juste le texte. Dans une autre participation, le texte était accompagné d'un graphique, un diagramme qui présentait des informations qui étaient globalement redondantes avec le contenu de l'article. Et puis, dans une troisième situation, ils ont présenté le texte accompagné d'une image de cerveau. Juste une image typique de ce qu'on peut avoir dans les articles d'imagerie cérébrale. Donc juste une image de cerveau. Et dans chacune des trois conditions, ils ont demandé aux participants, est-ce que, selon vous, le raisonnement scientifique dans cet article est correct ? Et alors, ils se sont rendus compte que lorsque le texte était présenté seul, la plupart des participants avaient tendance à identifier qu'il y avait effectivement un problème avec le raisonnement et à considérer que le texte n'avait pas un raisonnement scientifique valide. De même, lorsque le texte est accompagné d'un graphique, ça ne change pas vraiment les choses et on continue à penser qu'il y a un problème dans le texte et que le raisonnement n'est pas valide. En revanche, dès lors qu'on ajoute une image de cerveau, eh bien là, on est davantage convaincu par la validité scientifique du texte. Le texte n'a pas changé. Mais le simple fait d'avoir une image de cerveau, eh bien, il y a quelque chose qui se produit en nous, en fait. On va suspendre une partie de notre esprit critique, on va être moins vigilant et on va avoir tendance à accepter les informations qu'on nous donne comme étant véridiques, alors même que ces informations ne sont pas logiquement valides, si vous voulez. Donc ça, c'est une première étude qui nous montre qu'en fait, on a, nous humains, une tendance à suspendre un peu notre jugement critique lorsqu'on est face à des informations qui nous proviennent des neurosciences. Lorsqu'on nous donne une image de cerveau, eh bien, on a tendance à être simplement davantage convaincu. Alors, il y a une autre étude que je trouve assez amusante et que j'aimerais vous partager, qui a été réalisée par une équipe de chercheurs québécois en 2014. C'est une étude dans laquelle ils ont recruté deux groupes de participants. Un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui étaient issus de neurosciences et de psychologie, donc des personnes qui, a priori, étaient formées à ces questions-là, à savoir quelles sont les techniques d'imagerie actuelles, qu'est-ce qu'elles nous permettent de déduire, etc. Et puis un groupe d'étudiants et d'étudiantes qui étaient issus d'autres disciplines. Donc, d'autres disciplines scientifiques, mais pas psychologie, pas neurosciences. Et les participants, ils étaient recrutés. On leur disait qu'ils allaient participer à une expérience sur les corélas neuronaux de la pensée. Et ce qui se passait, c'est qu'ils arrivaient dans une pièce où on leur disait, voilà, on a développé une superbe machine pour lire dans les pensées. Cette machine, elle s'appelle Spintronics. Elle ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Et elle va permettre de lire dans les pensées. Et c'est vraiment le top du top de ce qu'on a été capable de créer. Alors, pour information, cette machine, c'est un sèche-cheveux d'un salon de coiffure sur lequel ils ont mis un drap. L'idée, c'était de voir dans quelle mesure est-ce que les participants allaient croire au dispositif et allaient se laisser berner par cette situation. Alors, pour comparaison, une machine IRM, qui aujourd'hui sont les machines les plus sophistiquées dont on dispose pour faire de l'imagerie cérébrale, ça ressemble à ça, ça coûte plusieurs millions d'euros. C'est quand même quelque chose d'assez différent, si vous voulez. Et a priori, ça les étudie en psychologie, en neurosciences, ils le savent. Mais donc, pour tester leur crédulité dans cette situation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux participants, vous allez choisir un nombre à deux chiffres, un nombre à trois chiffres, une couleur et un pays, et vous allez y réfléchir très fort et la machine, elle va être capable de les retrouver pour vous. Ce que les participants ne savaient pas, c'est que l'un des auteurs était formé aux techniques de prestidigitation. C'était un magicien professionnel, en fait. Et donc, il demandait aux participants d'écrire le nombre à deux chiffres, à trois chiffres, la couleur, le pays sur un petit bout de papier pour pouvoir vérifier à la fin que c'est bien ça. Et ils s'arrangeaient pour subtiliser le bout de papier sans que les participants soient au courant. Donc, ils avaient l'information, ils la notaient sur un ordinateur, ils demandaient aux participants de s'asseoir sur le sèche-cheveux, de réfléchir très fort à leur couleur, à leur pays et aux chiffres. Et ensuite, ils tournaient l'écran, ils leur disaient, ben voilà, regardez, la machine a pu trouver les informations qui étaient dans votre tête. Vous vous rendez compte, c'est formidable, notre machine a su lire dans vos pensées. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux participants, pensez-vous que le Spintronics puisse vraiment lire dans vos pensées ? Ils ont posé la question, est-ce que selon vous, ce dispositif, il fonctionne ? Est-ce que vous êtes convaincus ? Alors, pour les étudiants qui n'étaient pas issus de psychologie et de neurosciences, on peut s'y attendre, ils étaient 75% à dire, ben oui, je suis plutôt convaincu, a priori, ça fonctionne. Très bien, il n'y a pas forcément une culture scientifique qui leur permet de savoir qu'un sèche-cheveux n'est pas dans les pensées. Mais, les étudiants en neurosciences et en psychologie, a priori, ils savent ce que c'est qu'une machine RM, et ils savent que même les machines les plus sophistiquées dont on dispose aujourd'hui ne permettent pas de lire dans nos pensées. Les informations dont on dispose sont beaucoup plus floues que ça. Pourtant, les étudiants en neurosciences et en psychologie étaient 66% à dire, oui, le Spintronics a lieu dans mes pensées. Donc, on voit une fois encore qu'on a une tendance à mettre en pause notre esprit critique lorsqu'on est dans des situations liées aux neurosciences, et à considérer comme valide toutes les informations qu'on va nous donner parce que c'est un chercheur en pause blanche qui vient, qui nous dit qu'on va lire dans nos pensées grâce à une machine qui s'appelle le Spintronics. Voilà. Donc, si je vous parle de tout ça, c'est pour insister un peu sur les biais dont on peut déjà disposer et qui vont expliquer qu'on va avoir tendance à davantage accepter les informations qu'on nous donne en nous disant qu'elles sont neuroscientifiques. En résumé sur cet aspect, les données neuroscientiques, elles sont très complexes. D'accord ? Et en fait, il est assez difficile de résister au pouvoir de la formule choc et du titre racoleur. Ça, c'est difficile à la fois pour les journalistes qui vont faire de la vulgarisation, mais aussi pour les chercheurs qui eux-mêmes sont coupables parfois de présenter leurs résultats sous une certaine lumière parce que c'est comme ça que l'article va être davantage vu, qu'il va être davantage cité, qu'on va obtenir davantage de financement. Et en fait, si on cherche un peu, donc là, j'ai fait une petite recherche sur Internet pour voir quel type de titre on pouvait obtenir, on pouvait trouver, lié aux neurosciences, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont avancées et qui souvent vont bien au-delà de ce que les résultats neuroscientifiques nous permettent vraiment d'affirmer. Par exemple, ici, un article, une zone dédiée à la jalousie dans notre cerveau. Ou encore un livre qui nous dit « Recâblez votre cerveau et libérez-vous de vos mauvaises habitudes ». Vous voyez qu'on a tendance à avoir des titres comme ça qui vont vraiment donner envie, en fait, de lire le livre parce que si on peut recâbler notre cerveau, ça permet tout un tas de choses. Et on a ainsi une grande production qui existe. Là, on a un livre qui nous dit « Le fabuleux pouvoir de votre cerveau ». Un livre qu'on a beaucoup vu en tête de Gondon, d'Idrissa Berkane, « Libérez votre cerveau, traitez de neurosagesse pour changer l'école et la société ». Donc ça, c'est quelque chose que malheureusement, on trouve beaucoup dans les FNAC, dans les librairies, etc. Alors que toute la communauté scientifique est d'accord pour dire que cette personne ne produit pas vraiment de recherche scientifique. Malheureusement, c'est lui qui va être invité sur les plateaux télé, etc. pour en parler parce qu'il va justement utiliser des formules comme celle-ci. « De libérer votre cerveau, de révolutionner l'école avec la neurosagesse, etc. » Et puis, on a les articles qui vont nous dire comment apprendre en dormant, qui vont donner des méthodes pour pouvoir apprendre pendant son sommeil. Ici, un livre qui nous dit « Un cerveau à 100% » avec des images, encore une fois, une image du cerveau, donc on y croit davantage a priori. Ou bien « Le pouvoir du cerveau quantique, comment faire exploser le potentiel de votre cerveau. » Et puis, mon préféré, « Neurobooster vos équipes, tirer profit des neurosciences au travail » avec une préface de Pierre Gattaz, président du MEDEF à l'époque. Donc, on voit qu'on a une certaine utilisation, une certaine appropriation de résultats neuroscientifiques dans certaines visées politiques, économiques, pour pouvoir vendre certains produits, en fait. Et donc, il est important de garder à l'esprit que le progrès scientifique, c'est un processus lent et prudent qu'on ne peut pas brusquer. Chaque nouvelle recherche va amener une amélioration incrémentale, et c'est un processus progressif qui va avancer pas à pas. Et il est important de limiter l'emballement lors de résultats exceptionnels. En fait, il est préférable d'attendre qu'après un certain nombre d'années, après qu'un certain nombre de travaux aient été produits, des méta-analyses soient effectuées qui vont résumer l'ensemble des travaux dans un champ et permettre d'accéder à une forme de consensus scientifique. Donc, il est important de mieux comprendre les sciences et les neurosciences, notamment, et la recherche pour mieux interpréter les résultats. C'est-à-dire que ce qu'on va préconiser, c'est ni une acceptation aveugle de tout ce qui va porter le label neuro, ni un rejet en bloc de toute information issue des neurosciences. Parce que les neurosciences ont beaucoup de choses à nous apporter. Mais ces choses-là ne sont pas forcément là où on va les trouver le plus fréquemment, notamment dans la sphère médiatique. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des différentes affirmations qu'on peut retrouver, dont certaines sont correctes, certaines sont incorrectes. Et ce que je vous propose, c'est à nouveau un petit sondage, donc de vous reconnecter sur vos appareils intelligents et d'aller répondre à un sondage sur le même lien que tout à l'heure. Je vais vous demander votre avis sur une série d'affirmations. Alors, je les lis à voix haute pour les personnes qui ne seraient pas connectées. La première, c'est est-ce que écouter de la musique classique dans l'enfance améliore les capacités intellectuelles ? Êtes-vous plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ? Est-ce que certains élèves sont visuels, d'autres auditifs ? Plutôt d'accord, plutôt pas d'accord. Est-ce que le QI est une bonne mesure de l'intelligence ? Est-ce qu'il est possible d'apprendre en dormant ? Est-ce que passer six ans, il est trop tard pour effectuer certains apprentissages ? Et enfin, est-ce que grandir avec des écrans modifie notre cerveau ? Donc, je vous invite à prendre le temps de répondre à ces questions en fonction de vos connaissances, en fonction de vos intuitions, d'accord ? C'est anonyme, ne vous inquiétez pas. Et puis, on va voir les réponses qui vont apparaître au fur et à mesure. Essayez de ne pas regarder les réponses de vos collègues avant de répondre vous-même pour qu'on ait un échantillon qui soit représentatif. Donc là, vous êtes 11 à avoir participé. On va attendre encore un petit peu que d'autres personnes aient le temps de participer. Ok, donc vous êtes 17. On peut déjà voir des tendances qui apparaissent. Donc, les résultats vont continuer à apparaître, mais on voit déjà qu'il y a des choses qui apparaissent. Par exemple, sur la première question, vous n'êtes pas du tout d'accord. C'est-à-dire qu'on a vraiment une distribution bimodale où on a un ensemble de personnes qui considèrent qu'écouter de la musique dans l'enfance n'améliore pas les capacités intellectuelles et un ensemble de personnes qui considèrent qu'au contraire, elles les améliorent. Vous voyez, on a la distribution des réponses qui apparaît derrière la moyenne qui apparaît au milieu. Même chose pour la question des styles d'apprentissage. Certains élèves sont visuels, d'autres sont auditifs. On voit que c'est encore une fois une question qui vous partage. Sur le QI est une bonne mesure de l'intelligence, vous avez tendance à être plutôt en désaccord. On est à une moyenne à moins 0,5. Est-ce qu'il est possible d'apprendre en dormant également plutôt en désaccord à moins 0,7, même si on a quand même un ensemble de personnes qui vont être plutôt d'accord avec cette affirmation. Sur la question de est-ce qu'il est trop tard, passé six ans, pour effectuer certains apprentissages, bon, là, vous êtes plutôt en désaccord, même s'il y a deux, trois personnes qui considèrent qu'elles sont plutôt d'accord. Et enfin, sur est-ce que grandir avec des écrans modifie notre cerveau, là, il y a une majorité de personnes qui vont être en accord avec cette affirmation. Je vous propose de nous intéresser à certaines de ces affirmations. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais on va en voir tout de même certaines. Alors, je vais repasser sur le diapo. Je remercie les personnes qui ont participé. Une première affirmation qu'on retrouve assez fréquemment, c'est l'idée qu'on n'utilise que 10% du potentiel de notre cerveau. Et ça, c'est une affirmation qui, très fréquemment, est attribuée à Einstein, qui aurait dit ça. Alors, deux choses, Einstein n'a jamais dit ça, et si Einstein l'avait dit, ce ne serait pas forcément très pertinent parce qu'Einstein n'était pas un neuroscientifique. D'accord ? Mais c'est une idée qu'on retrouve beaucoup et c'est vrai que c'est une idée qui est extrêmement séduisante parce que l'idée qu'on n'utilise que 10% de nos capacités cérébrales, elle fascine parce qu'elle sous-entend qu'il existerait un potentiel caché dans le cerveau qu'on pourrait rêver de développer. En fait, le caractère très séduisant de cette idée a probablement joué dans le fait qu'elle soit aussi répandue aujourd'hui dans la sphère médiatique, dans les produits culturels-mêmes, puisque, notamment, on a un film de Luc Besson qui a été créé autour de cette idée. Donc, c'est un personnage qui utilise une nouvelle drogue qui permet de débloquer le potentiel caché de son cerveau. Et tout au long du film, on voit qu'elle va utiliser un pourcentage de plus en plus grand de son cerveau. Donc, elle commence comme étant une humaine normale et puis, elle va arriver à 20%, elle va pouvoir parler aux machines. À 40%, elle va faire de la télékinésie. Et puis, à la fin, elle arrive à 100%, elle se transforme en clé USB. Bon. On ne va pas ici se prononcer sur la qualité de ce film, mais on peut en tout cas parler du mythe qu'il a participé à véhiculer, qui va être qu'on a un pouvoir caché dans notre cerveau qu'on pourrait rêver de débloquer. Et en fait, une manière, l'une des raisons de ce mythe, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les tâches n'utilisaient pas toutes les mêmes zones du cerveau. Et que donc, a priori, certaines zones n'étaient pas utilisées tout le temps. Notamment, tous nos neurones ne sont pas constamment en train de communiquer les uns avec les autres en envoyant des spikes. D'accord ? Ils communiquent les uns après les autres. Et donc, il y a cette idée que si tous nos neurones étaient actifs à tout moment, peut-être qu'on aurait des capacités cérébrales qui seraient supérieures. Ce que je vous propose pour étudier cette idée, c'est une analogie avec un feu de signalisation. Si on considère un feu de signalisation, lorsqu'il est au vert, il utilise 33% de son potentiel puisqu'il y a une seule des trois lumières qui est allumée. Lorsqu'il est orange, pareil. Lorsqu'il est rouge, pareil. Alors, est-ce qu'il serait intéressant d'utiliser 100% du potentiel du feu de signalisation ? Globalement, ça correspondrait à ça. Et a priori, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit plus pertinent. En fait, notre cerveau, c'est un peu la même chose. Toutes les aires cérébrales ne sont pas actives en même temps, mais si elles l'étaient, ce ne serait pas nécessairement mieux. Ce ne serait pas nécessairement plus efficace. Une autre analogie sur le même principe, c'est le clavier d'ordinateur. Lorsque vous tapez sur votre clavier, vous utilisez a priori 1% du potentiel de votre clavier puisque vous appuyez sur une touche à la fois, parfois 2% si vous faites un raccourci clavier qui implique plusieurs touches, mais globalement, on est sur un pourcentage assez faible de l'utilisation du clavier. Si on utilise 100% du clavier, très rapidement, ça ne va pas fonctionner. En fait, c'est la même chose dans le cerveau. Si tous vos neurones se mettent à communiquer en même temps, vous n'êtes pas en train d'utiliser 100% du potentiel de votre cerveau et de faire de la télékinésie, vous êtes en train d'avoir une crise d'épilepsie. Ce n'est pas vraiment quelque chose de souhaitable. Donc, si vous entendez l'affirmation « on utilise seulement 10% de notre cerveau », vous pouvez répondre que 100% de notre cerveau est mis à contribution à un moment ou à un autre dans la journée. Simplement, tous les neurones ne vont pas communiquer en même temps à tout instant. Voilà pour ce premier mythe qui est peut-être le plus fréquent ou qu'on va retrouver le plus fréquemment. Une autre affirmation qu'on retrouve assez souvent, c'est l'idée de l'effet Mozart. L'effet Mozart, c'est donc l'idée qu'on a évoquée tout à l'heure qu'écouter de la musique classique permet d'améliorer nos capacités cognitives, notamment notre intelligence, telle que mesurée par les tests de quotient intellectuel. Et alors, l'effet Mozart, pour le coup, c'est une affirmation qui provient d'une étude scientifique. C'est une étude qui a été réalisée en 1993 par Rauscher et collaborateurs où en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une étude où ils ont présenté trois conditions à des participants. Donc, des participants dans une situation écoutée du Mozart, donc la sonate pour deux pianos en ré majeur pendant une dizaine de minutes. Il y avait un autre groupe qui écoutait de la musique qui n'était pas la musique classique, de la musique d'ascenseur, de la musique d'ambiance. Et puis, un troisième groupe qui restait dans le silence pendant dix minutes. Ces trois groupes, après cette séquence de dix minutes, passaient à un test d'intelligence, un test de QI classique. Et ce que les résultats ont montré, c'est que le groupe qui avait écouté du Mozart avait en moyenne un résultat au test de QI de huit points supérieurs. Donc, la conclusion qui a été faite, c'est qu'écouter du Mozart permettait d'améliorer l'intelligence. Et si c'est effectivement une conclusion qu'on peut faire à partir de cette étude, il faut tout de même mettre en perspective le fait que c'était une seule étude, que cette étude a été réalisée sur 36 participants seulement et qu'on a juste testé dix minutes après. Peut-être que si on attend une demi-heure, l'effet s'est complètement estompé. Malgré tout, l'étude est parue, elle a été diffusée et la presse s'en est emparée. Et à partir du moment où la presse de vulgarisation s'en est emparée, c'est devenu un phénomène mondial de méthodes qui ont été vendues pour améliorer l'intelligence grâce à l'effet Mozart. Et en fait, on a ainsi des entreprises qui sont apparues pour vendre des CD de Mozart pour améliorer l'intelligence. Et il y a tout un marché en fait qui est apparu suite à ça. Donc, The Mozart Effect avec la musique pour les enfants. Donc, l'étude était faite sur des adultes. Ça n'a pas empêché les gens de dire qu'il fallait le faire écouter à des enfants pour améliorer les capacités des enfants principalement. Donc, on voit qu'il y a des choses pour les enfants, il y a des choses pour libérer l'esprit créatif. On a différents types de techniques marketing qui existent. Et puis, pourquoi s'arrêter aux enfants lorsqu'on peut passer aux bébés ? Donc ensuite, on a eu la musique de Mozart pour les bébés. D'accord ? Encore une fois, sur une seule étude qui avait été faite avec 36 participants et qui avait juste testé qu'il y ait une amélioration sur certaines tâches d'un test de QI dix minutes après. Et puis, pourquoi s'arrêter aux bébés quand on peut aller jusqu'au fœtus ? Donc ensuite, il y a eu l'idée qu'on allait proposer aux femmes enceintes de faire écouter la musique de Mozart à leurs enfants. Et en fait, sur cette question, en 98, l'État de Floride a adopté une loi pour que les écoles maternelles diffusent de la musique classique aux enfants suite à cette étude. Vous voyez que ça a des vraies conséquences dans la société. La même année, le gouverneur de Georgie a tenté de faire passer une mesure pour que tous les enfants reçoivent un CD de musique de Mozart dès la sortie de la maternité. Et pour le montrer, il est arrivé en séance avec une enceinte stéréo. Il a mis du Beethoven. Il a fait écouter ça et il a dit à l'ensemble de l'Assemblée « Vous voyez comme vous vous sentez plus intelligents maintenant. » Ça les a convaincus, la mesure est passée et à partir de là, toutes les femmes qui sortaient de la maternité voyaient recevoir un CD de la musique de Mozart. Alors, c'est pas une mauvaise chose, c'est très bien d'écouter la musique de Mozart, c'est très bien de proposer une éducation musicale aux enfants. Mais il ne faut pas croire que ça va avoir des vertus magiques juste parce qu'une étude a montré une différence de 8 points de QI en 1993. Puis bien sûr, ça ne s'est pas arrêté au fœtus, c'est-à-dire qu'après, on nous a parlé de faire écouter de la musique aux plantes pour qu'elles poussent mieux, mais ça ne s'est pas non plus arrêté aux plantes parce qu'on peut vendre des choses avec cet effet. Et donc, on a du vin, musique de Mozart, où les vignes écoutent de la musique de Mozart. On a de la tequila, Mozart, on a du sake Mozart, on a des bananes Mozart qui sont censées être meilleures parce que les plantes écoutent de la musique de Mozart lorsqu'elles sont en train de pousser. Et tout ça est parti d'une seule étude qui a été saisie par la presse et qui en a fait une affaire mondiale, en fait. Puis là, je regardais un peu hier les différentes choses qui existent encore sur l'effet Mozart. On voit ici une playlist de trois heures de musique classique pour augmenter la puissance du cerveau. On a aussi ici quelqu'un qui nous propose de guérir l'épilepsie avec l'effet Mozart. Donc on voit qu'il y a vraiment des conséquences qui parfois sont vraiment nocives et qu'il est important de prévenir. Surtout que le problème, c'est que depuis, parce qu'il y a eu cet emballement médiatique, beaucoup de personnes se sont intéressées à cet effet. Beaucoup de différents laboratoires ont essayé de répliquer l'effet et aucun laboratoire autre que le laboratoire original n'a réussi à répliquer l'effet. Ce qui n'est quand même pas très bon signe pour l'existence de l'effet Mozart. Aujourd'hui, les méta-analyses, elles sont formelles, l'effet Mozart n'existe pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire écouter de la musique classique aux enfants, ça peut être très intéressant, mais si on vous dit qu'écouter du Mozart rend plus intelligent, vous pouvez répondre qu'une éducation musicale peut être très utile, mais que la musique de Mozart n'a aucun effet magique sur le QI. Je sais pas, j'ai jusqu'à quelle heure ? Ok. Alors, je voudrais présent vous parler d'une affirmation qu'on retrouve beaucoup parce que l'effet Mozart, on en entend parler, mais c'est principalement une spécificité des États-Unis, même si ça s'est répandu aussi en France. Quelque chose qu'on retrouve beaucoup en France, notamment dans le milieu éducatif, c'est la théorie des styles d'apprentissage. Alors, la théorie des styles d'apprentissage, elle part de l'idée qui est tout à fait juste que tous les individus sont différents. Et puisque tous les individus sont différents, on déduit qu'il pourrait y avoir différentes manières d'apprendre en fonction des individus et que donc, il faudrait respecter ces spécificités de manières d'apprendre pour pouvoir améliorer les apprentissages et respecter les individualités. Donc, c'est un idéal tout à fait noble et c'est là-dessus qu'est fondée cette théorie des styles d'apprentissage. Donc, pour la résumer, globalement, ça nous dit que si vous êtes un enseignant, une enseignante et que vous devez apprendre à un enfant et que cet enfant a un style d'apprentissage qui serait visuel, alors si la leçon est donnée au format audio, l'apprentissage ne va pas être optimisé. A l'inverse, si la leçon est donnée au format visuel cette fois-ci, eh bien, l'apprentissage va être optimisé, les compétences seront mieux acquises et les performances donc seront améliorées. Ça, c'est la théorie des styles d'apprentissage. Et donc, c'est l'idée, la version la plus connue, c'est l'idée qu'on serait soit auditif, soit visuel, soit kinesthésique. Donc, les personnes kinesthésiques sont celles qui apprennent en manipulant, en bougeant. Et alors, dans cette théorie, il y a deux aspects principaux. Déjà, l'idée que les individus, si on leur pose des questionnaires sur leurs préférences, ils vont être capables d'exprimer un style d'apprentissage qui va rester constant dans les différentes situations et qui va donc représenter leur style d'apprentissage. Donc, voilà, qu'on peut identifier le style d'apprentissage avec un questionnaire. Le deuxième aspect, c'est que donc, si on respecte ces préférences d'apprentissage, on va optimiser les performances. Et c'est une idée qui donc est très séduisante puisqu'elle permet de respecter les spécificités de chacun et de chacune. C'est aussi une approche extrêmement fertile parce qu'il y a un certain nombre de déclinaisons de cette théorie qui existe. Donc, la plus connue, c'est l'idée qu'on est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique. Mais il y a également une version qui nous dit qu'on est soit sensitif, soit intuitif. Une version qui nous dit qu'on est plutôt visuel ou plutôt verbal. Une autre qui nous dit qu'on est plutôt mélodique ou verbal, plutôt inductif ou déductif, plutôt séquentiel ou global, intuitif, sensoriel, social, solitaire, actif, réfléchi, théoricien ou pragmatique, convergent, divergent, assimilateur, accommodateur. Vous saisissez l'idée, il y a un grand nombre de versions de cette théorie. En fait, il y a une étude en 2004 de Cofield qui a répertorié 71 déclinaisons de la théorie. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a davantage. C'est une théorie qui est donc très populaire et qui se trouve être aussi très rentable. Parce qu'en fait, il y a de nombreuses méthodes qui sont fondées sur certains styles d'apprentissage et qui vont être proposées, qui vont être vendues, notamment aux États-Unis, mais pas que. On en retrouve beaucoup en Europe, on en trouve en France, on en trouve en Suisse, avec des supports, avec des formations payantes, etc., qui vont être vendues aux enseignants, qui vont être vendues aux établissements scolaires pour permettre de respecter les styles d'apprentissage des élèves. Mais alors, si cette théorie est aussi répandue, peut-être qu'il serait intéressant de se poser la question est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que ça marche vraiment de respecter le style d'apprentissage des élèves ? Et donc, c'est la question qu'on va se poser. Et en fait, il y a des études qui ont été menées sur la question parce qu'encore une fois, c'est une question avec beaucoup d'enjeux. Mais il se trouve qu'il y a assez peu d'études qui ont abordé la question de manière vraiment rigoureuse. En fait, pour mesurer l'efficacité de la théorie des styles d'apprentissage, il faut faire trois choses. D'abord, il faut identifier les styles des élèves. Donc, proposer des questionnaires, comme on l'a vu, qui permettent d'identifier est-ce que l'élève va être plutôt visuel, auditif, kinesthésique, quelle que soit la partition que vous choisissez, si vous voulez. Ensuite, il faut répartir aléatoirement les élèves de ces trois styles d'apprentissage dans des groupes qui vont suivre des méthodes d'apprentissage différentes. Par exemple, si on garde nos élèves auditifs, il y a une partie des élèves qui vont suivre une méthode orale, une partie des élèves qui vont suivre une méthode kinesthésique, une partie qui va suivre une méthode visuelle, pour qu'on puisse tester l'ensemble des neuf conditions, des neuf croisements, si vous voulez. Et ensuite, la troisième étape, c'est qu'il faut mesurer l'efficacité de l'enseignement en utilisant la même tâche pour tout le monde, pour que ce soit égalitaire. L'idée de la théorie de l'apprentissage, c'est de dire, a priori, les élèves qui étaient auditifs vont mieux réussir lorsqu'ils ont une méthode auditive, les élèves qui sont kinesthésiques vont mieux réussir lorsque c'est kinesthésique, et les élèves visuels, pardon, vont mieux réussir lorsque la méthode est visuelle également. Et donc, il y a assez peu, finalement, d'études qui respectent ce paradigme, qui est pourtant pas très compliqué, mais la plupart des études qu'on trouve, ça va être plutôt des études de ressenti, des enseignants qui vont le mettre en place et qui vont dire, moi j'ai l'impression que ça fonctionne bien avec mes élèves, etc. Mais les études qui ont vraiment suivi ce protocole expérimental, elles sont assez peu nombreuses. Il y en a néanmoins quelques-unes, notamment celle-ci de Massa et Meyer, en 2006. C'est une étude dans laquelle ils ont voulu comparer les élèves visualiseurs et les élèves verbaliseurs. Et en fait, ces élèves, ils devaient apprendre un cours d'électronique sur ordinateur, et ce cours, il était donné sous deux formats possibles, soit un cours sous format textuel, soit un cours sous format d'image. Ils ont testé, donc, ils ont identifié les styles d'apprentissage, ils ont séparé chacun des deux groupes de manière aléatoire entre les deux modalités d'apprentissage possibles, et ils ont regardé s'il y avait une méthode qui était plus efficace que l'autre. En l'occurrence, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire que les performances des élèves étaient à peu près similaires dans l'ensemble des groupes. Dans les quatre conditions, il n'y avait pas un groupe qui se distinguait des autres. Alors, ça ne nous dit pas que la théorie des styles d'apprentissage ne fonctionne pas, mais ça nous dit qu'ici, il y a une autre étude qui a été réalisée par Cook, Thomson, Thomas et Thomas en 2009 qui comparaît cette fois-ci les élèves intuitifs et les élèves sensoriels. Dans cette étude, ce qu'ils ont fait, c'est que les élèves étaient des internes en médecine et ils devaient résoudre des études de cas. Donc, en fait, soit dans cette étude de cas, on partait du principe qu'on allait d'abord donner les données, les informations spécifiques, soit on allait d'abord donner le problème général, le problème du patient. L'hypothèse, c'était que les participants qui ont le style sensitif allaient être plus performants lorsqu'on leur donne d'abord le problème général, alors que les participants qui sont plutôt intuitifs allaient mieux réussir lorsqu'on leur donnait d'abord les informations spécifiques. Donc, ils ont testé, encore une fois, ces deux différences pour l'ensemble des deux groupes et, une fois encore, ils ont observé qu'il n'y avait pas de différence entre les différents groupes. Encore une fois, ça, ce n'est pas une preuve en soi parce qu'on ne peut pas prouver une absence d'effet, enfin, on ne peut rien déduire d'une absence d'effet, mais c'est, disons, une deuxième étude rigoureuse qui a été réalisée et qui ne permet pas non plus de montrer que les styles d'apprentissage fonctionnent. Et puis, une troisième étude qui a été réalisée par Constantinidou et Baker en 2002, cette fois-ci avec des élèves imageants ou des élèves verbaux et ces élèves devaient apprendre une liste de 15 mots. Et ces 15 mots, ils leur étaient présentés soit au niveau verbal, soit au niveau, donc, sous la forme d'image. D'accord ? Ils devaient apprendre ces 15 mots et ils ont regardé si les performances étaient meilleures dans certaines conditions. Cette fois-ci, ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y avait effectivement une différence significative. Manque de bol, la différence significative, elle était toujours en faveur du format visuel. En l'occurrence, apprendre au format verbal les mots était moins efficace pour l'ensemble des élèves indépendamment de leur style d'apprentissage supposé. Et en fait, si on regarde l'ensemble des résultats qui ont été produits sur la théorie des styles d'apprentissage, on trouve toujours ces choses-là. Soit pas d'effet, soit un effet préférentiel d'une technique plutôt qu'une autre, mais pas un effet qui va dépendre du style d'apprentissage supposé des élèves. À l'inverse, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe lorsqu'on combine plusieurs modalités d'apprentissage, plusieurs modalités sensorielles simultanément. Par exemple, il y a cette étude de Galevige et collaborateurs en 2002 où des étudiants devaient apprendre un manuel d'informatique et en fait, ce manuel d'informatique, il était présenté soit au format textuel, soit au format visuel avec des images, soit textuel et visuel, avec des informations qui étaient redondantes à chaque fois. Il n'y a pas des informations en plus. Mais ce qu'ils ont observé, sans surprise, c'est que les performances étaient meilleures lorsque l'on combine les deux sources d'informations, les sources visuelles, les sources d'images et le texte. Parce que, s'il y a une chose que notre cerveau fait très bien, c'est combiner des informations qui proviennent de différentes sources sensorielles. Et donc, on voit que, finalement, respecter une modalité d'apprentissage, c'est plutôt restreindre les capacités des élèves plutôt que de leur donner une multitude de supports différents. Donc, finalement, auditif, visuel, kinesthésique, peu importe les préférences. C'est une méthode qui aujourd'hui n'a toujours pas fait ses preuves alors qu'un nombre considérable d'études ont été réalisées sur le sujet. Et puis, ce sont des applications souvent bancales. Si on pousse la théorie au maximum, on se retrouve avec des cours de musique en apprentissage uniquement visuel pour les élèves visuels, on se rend compte tout de suite qu'il y a un problème. Un cours de dessin en apprentissage uniquement auditif, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Et puis, finalement, c'est une approche plutôt contre-productive parce que, déjà, on va monopoliser les ressources parce que les enseignants, les établissements, les parents vont acheter des ressources spécifiques pour respecter les styles d'apprentissage supposés de leurs élèves alors que ces ressources pourraient être mieux utilisées ailleurs. Et puis, finalement, se limiter à un apprentissage unimodal sur une seule modalité sensorielle, c'est une restriction pénalisante parce qu'on l'a vu, pour certains types d'apprentissage, il y a une modalité qui va être plus pertinente pour tout le monde. Et puis aussi, cette théorie qui partait d'un idéal humaniste assez louable a eu des dérives assez caricaturales. En fait, on a certains auteurs qui mentionnent que dans certaines écoles, par exemple, les élèves faisaient un test au début de l'année pour voir s'ils étaient plutôt visuels, auditifs, kinesthésiques et ensuite, on leur faisait apporter un t-shirt avec un grand V pour visuel, un grand A pour auditif ou un grand K pour kinesthésique. Et en fait, quelque chose qui devait respecter les individualités de chacun se trouve à les mettre dans des cases en fonction de leur style d'apprentissage supposé. Et on voit qu'on n'est plus du tout dans l'idéal humaniste qu'on avait initialement. Donc, la théorie des styles d'apprentissage n'a toujours pas fait la preuve de sa validité et c'est quelque chose qui finalement se trouve à être plutôt contre-productif. Alors, une petite variante sur cette théorie des styles d'apprentissage, c'est la théorie de la dominance hémisphérique que vous avez peut-être entendu parler. C'est l'idée que notre cerveau est constitué de deux hémisphères, ce qui est vrai, on a un cerveau gauche et un cerveau droit, mais c'est l'idée que puisque certains traitements sont spécialisés dans l'un de ces cerveaux plutôt que dans l'autre, eh bien, on aurait un cerveau qui serait plutôt logique, analytique, rationnel, un autre qui serait plutôt créatif, émotionnel, artistique, et en fait, l'idée qu'on aurait un cerveau qui dominerait l'autre et que les individus seraient plutôt cerveau gauche ou plutôt cerveau droit. On trouve comme ça beaucoup de visuels qui nous disent « Ah, moi je suis plutôt cerveau gauche, je suis très rationnel ou au contraire plutôt droit, je suis très créatif. » Bon, ça peut être des définitions de la personnalité intéressante, mais ce n'est pas du tout fondé dans une dominance d'un hémisphère sur un autre, d'accord ? Les deux hémisphères ne sont pas en compétition et il n'y en a pas un qui va dominer l'autre. Donc, la théorie de la dominance hémisphérique, on peut aussi s'en débarrasser. Voilà. Donc finalement, il n'est pas utile d'enfermer les élèves dans des cases correspondant à leur style supposé et il est préférable de raisonner en termes d'activité plutôt qu'en termes d'élèves. C'est-à-dire, certaines activités vont davantage bénéficier d'une modalité plutôt que d'une autre. Finalement, utiliser des supports variés pour tous les élèves va rester le plus efficace. Donc, si vous entendez à chacun son style d'apprentissage, vous pouvez répondre qu'un apprentissage plurimodal est un apprentissage qui a du style. Alors, une autre affirmation que vous avez peut-être rencontrée, c'est la théorie de la Brain Gym. La Brain Gym, on l'appelle aussi la kinésiologie éducative. C'est une théorie qui est fondée sur des données scientifiques. À savoir que l'hémisphère gauche de notre cerveau contrôle la partie droite de notre corps. L'hémisphère droit de notre cerveau contrôle la partie gauche de notre corps. Ça, c'est vrai. À partir de cette information, une théorie a été développée qui nous dit que si les deux hémisphères ne communiquent pas bien ou sont mal synchronisés, alors on va apprendre moins bien. Et que donc, il faudrait resynchroniser nos deux hémisphères et que nos difficultés d'apprentissage proviennent d'un problème de synchronisation entre les deux hémisphères cérépros. Donc, la conséquence, c'est qu'on a des méthodes qui ont été développées pour reconnecter les deux hémisphères cérébraux en utilisant simultanément la partie droite du corps et la partie gauche du corps. Concrètement, ça donne des exercices comme ça qu'on va faire et qu'on va appeler gymnastique cérébrale, Brain Gym, et qui vont permettre de reconnecter vos deux hémisphères cérébraux. Donc, on voit, ça va être par exemple toucher le coude gauche avec le genou droit, toucher le coude droit avec le genou gauche, tour à tour, d'accord ? Comme ça, on utilise à la fois la partie droite et la partie gauche du corps, on traverse le méridien et la théorie, c'est que ça va permettre de reconnecter nos hémisphères cérébraux qui sont mal connectés et donc d'optimiser les apprentissages. Un autre aspect de cette théorie, c'est que le cerveau a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner et donc il faut boire un verre d'eau avant chaque apprentissage pour apprendre de manière plus efficace. Bon, c'est une théorie intéressante, mais en fait, si on considère une activité de la vie quotidienne comme marcher, on se rend compte assez rapidement que lorsqu'on marche, on utilise la partie droite et la partie gauche du corps simultanément, de manière synchrone. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on marche, on est en train de reconnecter nos hémisphères cérébraux et qu'après, on va mieux apprendre ? On se rend compte assez rapidement que ça ne fonctionne pas. Et en fait, cette théorie, elle n'est pas fondée sur grand-chose et elle n'a pas montré son efficacité aujourd'hui. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être utilisé dans 80 pays et on trouve de nombreuses formations à la gymnastique cérébrale. Alors, on a des très bonnes équipes marketing derrière qui nous vendent le Neurogym Tonic. On a une équipe Pré-en-Gym France. Il y a la Pré-en-Gym dans pas mal de pays européens, aux États-Unis également. Et puis, on a des formations qui en fait sont assez chères. C'est-à-dire que c'est un test que je fais avec mes élèves en début d'année dans les cours de méthodologie de la recherche. Je leur demande de chercher des informations sur la Brain Gym sans leur dire que c'est un mythe. Et en fait, tous les sites qu'on va trouver sur la Brain Gym sont tous des sites qui vont faire l'apologie de la Brain Gym en disant que c'est formidable, que ça permet de révolutionner l'éducation et qui proposent des formations. Donc là, par exemple, c'est 2350 euros payables en 12 mensualités parce que c'est une formation sur 12 jours, je crois. À la Brain Gym, alors il y a des formations un peu moins chères. Là, c'est une autre formation en bleu qui va coûter 800 francs suisses. Donc, c'est à peu près 700 euros si vous voulez. Donc, c'est une formation sur 4 jours. Et puis, globalement, le tarif qu'on trouve, c'est à peu près 110 euros par jour. Et on a des formations comme ça sur 2, 4, 6 jours. Et c'est des formations dans lesquelles on a des groupes d'adultes qui vont apprendre à faire ces mouvements-là. Et alors, ça peut être intéressant de développer des méthodes de gymnastique à mettre en place à l'école. Le problème, c'est qu'ici, on a des personnes qui vont vendre des formations extrêmement chères à des personnes qui n'ont pas forcément les ressources de payer n'importe quelle formation. D'accord ? On connaît les moyens limités de l'éducation nationale et qui se retrouvent à faire des formations comme ça. Alors, il se trouve qu'il est possible de faire soi-même des formations à la Brain Gym si on paye une formation à ça. Et en fait, on se trouve dans un chême pyramidal où on va payer la formation pour pouvoir ensuite donner la formation et gagner de l'argent comme ça. Et c'est comme ça que cette technique se répand vraiment partout et qu'on la trouve à tous les niveaux. Même dans certaines universités, des fois, on a des formations qui sont proposées et il n'y a pas forcément de contrôle qualité qui sont faits dessus. Alors, faire de la gymnastique, ça peut être très bien, mais la gymnastique n'a pas besoin d'être cérébrale. Aujourd'hui, on n'a aucune base scientifique crédible qui nous permette de dire qu'il faut faire de la gymnastique cérébrale. En fait, il n'y a aucun effet spécial qui est démontré de la Brain Gym. Alors, bien sûr, rien n'interdit de proposer des exercices physiques aux élèves. Ça peut être très intéressant et ça explique aussi que certains enseignants et enseignantes le mettent en place dans leur classe et se disent que ça fonctionne parce que les élèves, en fait, ils sont contents, ça leur fait une pause dans leur journée, ils font un petit peu de sport, c'est remotivant, c'est nouveau, etc. Mais cette gymnastique n'a pas besoin d'être cérébrale. Vous pouvez faire cinq minutes d'exercice d'aérobic, quel qu'il soit, ça va fonctionner de la même manière. Donc, il faut garder en tête que ces exercices de gym n'ont pas de vertu magique. Et donc, il est aussi important d'essayer de faire attention aux formations mensongères et aux méthodes miracles parce qu'en fait, il y en a un certain nombre. Et si vous allez sur les sites de la Brain Gym, ils vous disent qu'ils vont améliorer le bien-être, le confort en classe, la gestion du stress, les apprentissages, absolument tout. Et lorsqu'on a des méthodes miracles comme ça qui sont proposées en éducation, généralement, il faut essayer de douter un petit peu parce que souvent, on a des choses derrière qui ne sont pas tout à fait correctes. Et encore une fois, là, c'est quelque chose qui est vendu sous réserve, qui est vendu en nous disant que c'est issu des neurosciences et donc, ça va être davantage vendeur malheureusement. Donc, si vous entendez que la Brain Gym permet de reconnecter les hémisphères cérébraux, vous pouvez répondre que pratiquer une activité physique régulière peut être favorable aux apprentissages. 10h30, c'est ça ? Ok. Alors, on a encore un peu de temps, je vous propose de vous parler d'une autre affirmation. Pour ça, je vous demande un nouveau petit sondage. Vous reconnectez encore une fois sur le même lien que tout à l'heure. Ah, non, c'est pas celle-ci, pardon. Et de m'indiquer, selon vous, combien d'intelligence il existe chez l'humain. est-ce qu'il en existe ? Une, deux, cinq, huit, 8,5, 12 ou une infinité ? Ah, vous n'avez pas la question ? Ah, alors il faut que je passe. Alors, réactualiser peut-être. C'est qu'il y avait une autre question que j'ai passée. Si vous actualisez, ça devrait fonctionner. si vous avez la question sur la part du cerveau qu'on utilise au quotidien, vous pouvez actualiser. Et c'est une autre question qui va apparaître. Alors, dans les premières réponses qui apparaissent, on voit qu'il y a certaines réponses qui sont préférées. Même si on a différentes choses qui sont proposées. Donc là, vous êtes 23 à avoir participé. Alors, vous êtes cinq à considérer qu'on n'a qu'une seule forme d'intelligence. Une personne considère qu'on en a deux. Une personne qu'on en a cinq. Une personne, quatre personnes qu'on en a huit. Et puis, vous êtes douze à considérer qu'on a une infinité d'intelligence. Alors, on va explorer cette question à travers la théorie des intelligences multiples. C'est une théorie qui, en fait, est apparue en 1983 suite à des critiques qui étaient faites vis-à-vis de l'indice de quotient intellectuel que certaines personnes trouvaient trop scolaire et trop peu valorisant. Et c'est une théorie qui a été développée notamment par Howard Gardner selon laquelle il existerait huit intelligences et demi. Donc, je n'ai pas inventé ce chiffre-là. En fait, selon Gardner, il avait fait une première version de la théorie où il avait considéré qu'il y avait sept formes d'intelligence. Ensuite, il l'a mise à jour. Il a dit en fait, c'est huit et demi parce qu'il y a une intelligence qui n'a pas vraiment un statut complet. Les intelligences selon Gardner, c'était tout d'abord l'intelligence naturaliste, ensuite l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence interpersonnelle. Plus donc, cette demi-intelligence qui serait l'intelligence existentielle selon Gardner. Alors, l'idée était de dire que en fait, les élèves peuvent avoir des talents exceptionnels dans des champs auxquels l'école ne va pas forcément former et que donc, le quotient intellectuel aurait tendance à ne pas rendre compte de ces différents talents et donc, il a proposé ces différentes formes d'intelligence et un point important dans cette théorie, c'est l'idée que ces intelligences sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire qu'un élève peut être un génie en intelligence linguistique mais avoir des performances tout à fait moyennes en intelligence naturaliste par exemple. D'accord ? Et en fait, c'est justement ce point-là qui a fait l'objet d'études ultérieures par d'autres chercheurs qui s'en posaient la question « est-ce que ces formes d'intelligence supposées elles sont vraiment indépendantes les unes des autres ? » et c'est une étude qui a été menée par Visser, Ashton et Vernon en 2006 où en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à 200 participants de remplir, d'effectuer un test d'intelligence générale et ensuite, deux épreuves par type d'intelligence multiple. Donc en fait, vous aviez deux épreuves sur l'intelligence naturaliste, deux épreuves sur l'intelligence logico-mathématique, deux épreuves sur l'intelligence linguistique, etc. Et l'idée, c'était de voir est-ce que les performances à tous ces tests vont être corrélées les unes avec les autres ou bien est-ce qu'on va effectivement avoir des profils très variés avec quelqu'un qui va être très bon dans l'une de ces intelligences et avoir des performances moindres dans une autre de ces intelligences. Et alors, ce qui a été observé globalement, c'est que l'ensemble de ces tests ont tendance à être corrélés. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des résultats, mais globalement, ce qui a été observé et ce qui a été observé depuis un certain nombre de fois, c'est qu'en fait, l'ensemble de nos capacités cognitives, elles ont tendance à être corrélées. Environ 40-50% de la variance qui est expliquée par un seul facteur qu'on appelle le facteur G, qui est en fait une espèce de... Ah, pardon, j'ai un problème d'affichage. Qui est une modélisation de cette corrélation. Donc, c'est l'émergence du facteur G. C'est un concept, si vous voulez, qui nous dit que l'ensemble de nos capacités cognitives ont tendance à être corrélées les unes aux autres. Alors, ça, ce que ça nous dit globalement, c'est qu'en fait, si vous avez une intelligence logico-mathématique importante, il y a des chances, statistiquement, que vous ayez aussi une intelligence linguistique importante. Et donc, toute la théorie de Ward-Gardner qui était fondée sur l'indépendance de ces intelligences, eh bien, elle s'écroule un petit peu parce qu'en fait, ces intelligences ont tendance à être corrélées les unes avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas évaluer ces différentes facettes de l'intelligence, mais ça veut dire qu'on ne peut pas les considérer comme des choses complètement isolées les unes des autres. Donc, en fait, si on considère l'ensemble de ces intelligences, en fait, plutôt que d'être des intelligences séparées, ce sont différentes facettes d'une même forme d'intelligence. D'accord ? Donc, différentes manières de caractériser, de regarder l'intelligence et de voir différentes manifestations de cette intelligence qui serait générale et qui pourrait être évoquée à travers, donc, ce facteur G. Donc, pardon, donc, en classe, pardon, ce qui apparaît, c'est que les profils comme celui-ci, où on a une intelligence linguistique très importante, mais des compétences moindres sur les autres domaines, ce ne sont pas des choses qu'on va retrouver fréquemment. De même, une intelligence musicale et une intelligence intra-personnelle très développée, mais des compétences plutôt faibles sur le reste, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir tendance à retrouver. En fait, dans la réalité, les élèves ont tendance à avoir des performances corrélées dans les différentes tâches. Donc, un élève qui va avoir une haute intelligence logico-mathématique, il a des chances d'avoir une intelligence aussi spatiale qui va être développée. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, d'accord ? Il y a toujours des variations inter-individuelles qui existent. Mais de manière générale, les performances, si elles sont moyennes, elles vont avoir tendance à être moyennes un peu partout. Si elles sont excellentes, elles vont avoir tendance à être excellentes un peu partout. Alors, finalement, le QI, c'est important de se rappeler que ce n'est pas aussi déshumanisant qu'on pourrait le croire parce que ça reste une mesure composite. Il y a différents tâches dans le QI et il ne faut pas hésiter à le décomposer, à aller voir un peu ce qu'il y a derrière, à voir à quoi ça correspond et à ne pas utiliser le QI juste comme un diagnostic de la valeur d'un individu. D'accord ? Mais ça reste un outil intéressant. Et finalement, la théorie des intelligences multiples, elle n'est pas vraiment plus humaniste que le QI parce que derrière cette théorie des intelligences multiples, il y a cette idée qu'il faut trouver le domaine d'excellence de chacun et de chacune, qu'on doit absolument être un génie quelque part pour avoir une existence qui soit valide, pour avoir un intérêt pour la société. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait acceptable d'être dans la moyenne sur l'ensemble des compétences. On n'a pas besoin d'avoir un domaine d'excellence pour être un individu intéressant, pour être quelqu'un, pour être une personne intéressante, tout simplement. Et donc, finalement, encore une fois, on voit un peu des dérives derrière cette théorie de chercher absolument, on a des livres comme ça qui sortent et qui disent trouver le domaine dans lequel votre enfant est un génie. C'est vraiment une injonction, il faut que votre enfant soit un génie quelque part, sinon ça ne fonctionne pas, sinon c'est raté, sinon voilà. Et en fait, on peut dire aussi que l'intelligence c'est l'une des composantes d'un individu, mais ce n'est pas sa personnalité, il y a bien d'autres choses qui constituent les individus et qui sont tout aussi intéressantes. Et puis aussi, il n'y a pas vraiment de raison d'être fataliste parce qu'en fait, le QI, il n'est pas immuable, il peut évoluer. Et un fait qui est répliqué un certain nombre de fois, c'est qu'en fait, les études permettent d'améliorer le QI. Et le QI va être corrélé au nombre d'années d'études qu'on va effectuer. Et plus on apprend, plus on passe de temps à l'école, plus on améliore son intelligence. Donc finalement, ce n'est pas un diagnostic final, d'accord ? C'est un état des choses qui peut être travaillé si on le souhaite. Donc finalement, placer les élèves dans des cases dont ils ne sauraient pas vraiment s'extraire, ça présente un risque. Et donc, il semble préférable de ne jamais abandonner un élève sur un type d'intelligence donnée. Et plutôt d'encourager les élèves à progresser dans leurs différentes compétences sans leur dire « Toi, tu es ingénieur en maths, tu ne fais que des maths. » Donc, si vous entendez qu'il existe huit formes et demi d'intelligence, vous pouvez répondre que l'intelligence a une multiplicité de facettes en interrelation. Alors que ce soit une intelligence, plusieurs intelligences, finalement, ce n'est pas vraiment important. Ce qui compte, c'est que ces différentes formes d'intelligence, elles sont corrélées les unes avec les autres, elles peuvent se manifester de différentes manières, mais elles peuvent s'améliorer. Alors, il est 10h16, je vais peut-être passer la partie suivante, excusez-moi. Juste un instant. Je vous ai présenté quelques-uns des mythes éducatifs les plus fréquents. Il y en a d'autres. On en trouve d'autres. On ne pourra pas tous les aborder aujourd'hui. Mais, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'il peut y avoir des alliances entre la pratique et la recherche scientifique. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il y a certaines mauvaises interprétations de résultats neuroscientifiques qu'il faut se débarrasser complètement des neurosciences parce que les neurosciences apportent des données intéressantes pour la compréhension de l'esprit humain. Et puis, de manière générale, l'ensemble des études que je vous ai présentées sont des études en psychologie, en sciences cognitives. Les sciences cognitives, elles ont beaucoup de choses à nous apporter parce qu'elles permettent justement d'avoir une éducation fondée sur les preuves et de vérifier l'efficacité des différents dispositifs. On voit dans le cas de la théorie des styles d'apprentissage, par exemple, on a besoin de la psychologie cognitive pour pouvoir identifier l'efficacité des différentes méthodes qui vont être pratiquées. Et donc, on pense qu'il est important de développer cette alliance entre la pratique et la recherche scientifique parce que l'éducation, c'est l'un de ces domaines où absolument tout le monde a un avis sur comment il faut apprendre, comment il faut éduquer, comment il faut enseigner parce qu'en fait, on a tous et toutes été amenés à apprendre, été amenés à enseigner. Et si vous travaillez, par exemple, en physique des métaux lourds, a priori, tous les gens que vous allez rencontrer ne vont pas avoir un avis sur la physique des métaux lourds. Sur l'éducation, c'est différent. Et c'est important de pouvoir se référer aussi à des travaux scientifiques qui vont permettre de faire la part des choses entre les différentes méthodes qui sont proposées, les différentes méthodes qui sont vendues. Et en fait, de la même manière que la médecine va s'appuyer sur la biologie dans sa pratique, l'éducateur, l'éducatrice doit pouvoir s'appuyer sur la recherche scientifique en sciences cognitives pour pouvoir informer sa pratique en ayant une meilleure compréhension des mécanismes de fonctionnement du cerveau humain et d'apprentissage. Donc, la recommandation, ce serait de se méfier des mythes éducatifs qui vont être à l'origine de recommandations pédagogiques infondées. C'est-à-dire que les neurosciences en elles-mêmes, en fait, elles ont assez peu d'applications directes à l'école. Ça, c'est vrai. Mais ça ne signifie pas qu'elles ne sont pas pertinentes pour une compréhension globale du fonctionnement de l'esprit humain. Et en l'occurrence, la psychologie, les sciences cognitives, elles, ont beaucoup à apporter directement en éducation. Et puis, surtout, il est possible de mener des études translationnelles qui vont viser à faire le lien entre recherche et pratique éducative. Parce qu'il y a un problème aussi dans ces recherches qui sont réalisées parfois dans des laboratoires complètement isolés du terrain, c'est qu'elles vont ignorer la réalité du terrain. Et certaines études translationnelles essayent justement de faire le lien entre le laboratoire et la salle de classe et de proposer des dispositifs qui vont être co-construits avec des professionnels de l'éducation, qui vont être évalués avec des enseignants et des chercheurs et qui vont être mis en place en classe, testés, reconstruits ensuite, etc. Et donc, on a une recherche translationnelle comme ça qui peut se mettre en place et qui va permettre d'arriver à des recommandations pédagogiques qui vont être réellement fondées sur des preuves d'un côté et puis aussi sur une expérience du terrain qui est indispensable à la pratique de l'éducation. Et c'est notamment le cas d'un certain nombre de travaux donc en sciences cognitives et en sciences de l'éducation qui vont justement tâcher de faire cette passerelle, de faire ce lien entre le laboratoire et la salle de classe. Donc, en tant que pratique, l'enseignement doit pouvoir s'appuyer sur des connaissances scientifiques, de la même manière que la médecine, par exemple, va s'appuyer sur la biologie comme je le disais tout à l'heure ou que l'ingénierie va s'appuyer sur la connaissance des principes de physique, par exemple. Donc, il est important aussi pour les professionnels de l'éducation d'entretenir une culture scientifique afin d'avoir accès à une éducation qui va être fondée sur l'épreuve. Et aussi, c'est s'outiller pour pouvoir se défendre de certains arguments faussement scientifiques qu'on va pouvoir rencontrer, c'est-à-dire que porter le préfixe neuro, ce n'est pas un gage de rigueur, ce n'est pas un gage de pertinence. Il y a certaines disciplines, il y a certaines neurodisciplines qui sont tout à fait pertinentes, qui sont tout à fait rigoureuses, mais il ne suffit pas de s'appeler neuro quelque chose pour être quelque chose de neuroscientifique et de valide et d'intéressant. Et puis aussi, une recommandation que je peux faire par rapport à tout ça, c'est de faire attention à ce qu'on appelle le cherry picking, donc littéralement cueillir des cerises, qui consiste en fait à ne sélectionner que certains des résultats de la recherche qui vont nous intéresser, qui vont dans le sens de ce qu'on pense, qui vont appuyer une certaine vision politique par exemple et à ignorer d'autres résultats, souvent à des fins politiques. Donc ça pourrait être par exemple de constituer un conseil scientifique national et de ne suivre ses recommandations que lorsqu'elles vont dans le sens de la politique qu'on désire employer, les ignorer le reste du temps. Donc c'est important de faire attention à ça, de ne pas juste choisir l'article qui montre ce qu'on veut et d'ignorer le consensus scientifique qui résulte d'un ensemble de travaux menés par un ensemble de chercheurs et chercheuses. Et puis encore une fois, attention aux recommandations scientifiques, aux recommandations pardon, pédagogiques qui vont être issues des laboratoires mais qui ne seront pas testés en classe. Il y a une réalité de l'enseignement qui ne doit pas être ignorée et les chercheurs ont beau être tâchés d'être le plus rigoureux possible, ils ne connaissent pas forcément la réalité du terrain et il est nécessaire de travailler main dans la main avec les professionnels de l'éducation qui ont une connaissance de la salle de classe, des dispositifs éducatifs, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et donc il est important de tester les choses dans la salle de classe avant de faire des recommandations à toute échelle. Voilà pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces questions, je vous propose trois références. Donc une conférence sur les neuromythes d'Helena Pasquinelli, une conférence « Les neurosciences peuvent-elles éclairer l'éducation » de Franck Ramud et puis une conférence sur l'innovation pédagogique, mythes ou réalité, une conférence d'André Tricot. Donc ce sont trois grands chercheurs qui ont beaucoup inspiré notamment cette conférence et qui ont beaucoup de choses à dire sur ces différentes questions. André Tricot d'ailleurs a fait d'autres travaux sur la question des mythes et de la réalité, sur l'innovation pédagogique mais aussi sur l'apport du numérique pour l'éducation. Il a des conférences très accessibles en ligne qui sont vraiment intéressantes si vous souhaitez explorer un peu ces questions des mythes éducatifs. Et puis je voulais aussi mentionner que cette présentation que je vous ai faite aujourd'hui elle est en grande partie fondée sur un livre que nous avons co-écrit avec des collègues de l'Université de Genève que je voulais mentionner ici donc Emmanuel Sander, Katharina Gvostitch et Caliste Schiblingsev qui ont co-écrit avec moi ce livre sur les neuromythes en éducation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je me tiens à votre disposition pour vos questions. Donc nous avons en présentiel ici puis si des questions se posent dans le chat Florène Champeau, la responsable du service recherche nous les répercutera. répercutera. Y a-t-il des questions ? Du coup je vais poser... Ah, Florène... Je triche parce que c'est ma propre question. Vous disiez tout à l'heure que le contexte d'apprentissage qui semble être le plus favorable à l'évolution du QI c'était l'école. Est-ce que c'est parce qu'il y a des études qui ont été menées en ce sens-là parce qu'il y a plein d'autres contextes éducatifs ? Du coup j'étais intéressée à en savoir davantage. Alors c'est une bonne question. En fait les études auxquelles je fais référence montrent que l'éducation de manière générale permet effectivement d'améliorer le quotient intellectuel au fil des ans. Je ne sais pas s'il existe des études qui justement vont comparer les différents contextes éducatifs. Donc si c'est ça votre question je ne saurais pas vraiment y répondre. Je dirais qu'a priori il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en dehors de l'école aussi les autres formations qu'on peut suivre les autres modalités d'apprentissage a priori devraient tout aussi bien fonctionner. disons que la plupart des études qui ont été faites ont été faites avec un milieu scolaire parce que c'est plus facile de recruter des participants et de faire des études sur ces questions-là. Merci. Je vais me mettre ici une question. J'avais une question sur tout le monde que vous avez présenté sur notamment les intelligences multiples on est très rapidement confrontés à ces perceptions-là quand on vient d'éducation est-ce que des études on va vous donner pourquoi on peut démonter en français l'économie j'ai bien conscience que votre conférence aujourd'hui et les différentes différences qu'on fait pour justement diffuser ces informations-là on permet de remettre en cause c'est différent maintenant vous l'avez dit c'est très séduisant ça permet aussi d'avoir une approche plutôt individuelle des élèves et donc est-ce que des études ont été faites pour voir comment est-ce que d'une manière optimale vous pouvez en fait interroger ces représentations voir les choses alors c'est une très bonne question et c'est une vaste question en fait parce que c'est vraiment pas facile de changer des représentations qui sont ancrées comme celles des mythes éducatifs les neuromythes éducatifs notamment en fait il y a même des études qui ont été réalisées et qui montrent que lorsqu'on essaye de parler d'un neuromythe en disant voilà ça c'est un neuromythe c'est faux il ne faut pas le croire les personnes qui écoutent ce discours vont avoir tendance à retenir le neuromythe et à oublier tout le discours qui va être sa contradiction et en fait il y a des études qui sont vraiment très frustrantes mais qui ont été réalisées et qui montrent que lorsqu'on dit l'effet Mozart ne marche pas ce que les gens vont retenir c'est il existe un effet Mozart et que parfois ça peut même donc même la présentation que j'ai faite aujourd'hui peut avoir un effet contre-productif en fait parce que certaines personnes vont retenir seulement les informations qui sont liées au mythe qui sont particulièrement des titres racoleurs qui en fait vont être ce qui va rester au final alors c'est malheureux et c'est pas systématique bien sûr c'est pour ça qu'on essaie de présenter les choses avec autant de détails que possible moi c'est pour ça que je m'attarde sur les études qui ont montré pourquoi ça ne marchait pas pour pas qu'on retienne juste le mythe plutôt que la contradiction du mythe mais c'est vrai que c'est un vrai problème alors il y a différents travaux qui sont menés pour essayer de favoriser l'esprit critique en fait parce que finalement c'est à ça qu'on revient essayer de changer les représentations qu'on va construire à ma connaissance on n'a pas encore identifié une méthode qui marche à tous les coups il y a des choses qui sont proposées par exemple j'ai une collègue qui a créé un MOOC sur le développement de l'esprit critique à l'université de Genève donc c'est un MOOC qui est accessible en ligne et qui vise justement à essayer de s'exercer à identifier les bonnes sources d'informations à remettre en question ce qu'on nous présente et à arriver à une meilleure compréhension de ces différents phénomènes notamment les mythes éducatives il y a des travaux qui sont menés sur l'argumentation qui montrent qu'une bonne manière de dépasser ces conceptions qu'on a ça va être d'argumenter avec d'autres personnes et qu'en argumentant en soi-même finalement on arrive à développer justement des conceptions qui vont nous permettre d'ignorer les mythes qui nous touchaient auparavant il y a différentes pistes je dirais actuellement il n'y a pas de méthode infaillible malheureusement à part donc en parler essayer de prendre le temps de discuter avec les personnes et essayer de présenter les résultats scientifiques mais en fait à part développer vraiment soi-même une culture scientifique j'ai malheureusement pas de solution là-dessus alors peut-être qu'il existe des travaux mais à ma connaissance on n'a pas encore trouvé la méthode qui marcherait à tous les coups pour se débarrasser de ces conceptions-là c'est pour les personnes à distance donc il y avait une question à propos de certaines choses qui se jouent avant 6 ans ou non et je voulais faire référence à l'étude enfin Victor Delavéron il y a beaucoup beaucoup d'années et sur du coup l'acquisition du langage et de la parole est-ce que finalement il n'y a quand même pas certaines choses qui se jouent quand même à partir d'un certain âge alors effectivement donc la question de est-ce qu'il est trop tard à certains âges pour effectuer certains apprentissages donc j'avais une partie là-dessus mais je me suis dit que je n'aurais pas le temps de la développer c'est en fait quelque chose qu'on retrouve vraiment très fréquemment il y a un certain nombre de livres qui sont sortis qui disent à 3 ans tout est joué à 6 ans tout est joué à 9 ans tout est joué etc. et à chaque fois on a un âge limite comme ça à partir duquel tout serait joué effectivement il existe certains apprentissages qui ne peuvent plus vraiment être réalisés passé un certain âge donc vous faites référence à Victor de Laveiron donc un enfant sauvage qui aurait été élevé en dehors d'un contexte éducatif classique et qui aurait été incapable ensuite d'acquérir certaines compétences le problème de ces cas d'enfants sauvages qui ont été documentés c'est qu'on a très peu d'informations en fait sur ce qui s'est passé peut-être que c'était des enfants qui en fait avaient subi des abus auparavant qui avaient des déficiences intellectuelles initialement qui ont été abandonnés pour ces raisons il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas en fait donc les conclusions qu'on peut tirer sont assez limitées finalement à partir de ces études de cas pour autant on sait qu'il y a certains apprentissages qui ne peuvent pas vraiment être rattrapés alors il y a des études un petit peu cruelles qui ont été réalisées sur le chat notamment où on coulent la paupière du chat lorsqu'il est bébé et on voit que passé un certain âge peut-être que c'est trois mois il n'est plus capable en fait une fois qu'on ouvre la paupière d'acquérir une vision normale par exemple donc effectivement il y a des aspects développementaux qui ont lieu à certains moments mais ce qu'il y a c'est qu'il y a une exagération de cette information-là qui s'est répandue et qui dit que globalement il faut avoir tout fait avant trois ans pour que les enfants soient aptes à aborder le monde il faut avoir fait du violon avant trois ans il faut avoir été exposé aux langues les jouets qu'on donne pour les bébés maintenant ils stimulent l'anglais ils stimulent la musique il stimule absolument tout parce qu'il y a l'idée qu'il faut être hyper stimulé pour que les connexions qui soient construites dans le cerveau soient plus pertinentes en fait on n'a pas vraiment de raison de penser que l'hyper stimulation soit vraiment bénéfique il ne faut pas être effectivement dans une carence de stimulation il faut pouvoir proposer des apprentissages tout au long de la vie mais ce qu'on sait c'est que le cerveau est extrêmement plastique et qu'en fait tout au long de la vie on est quand même capable d'apprendre un certain nombre de choses que le cerveau va continuer à évoluer il y a des études qui ont été faites sur des adultes qui passent des examens à des âges plus ou moins avancés on voit qu'il y a des modifications cérébrales qui vont suivre les révisions qu'ils vont faire pour pouvoir passer ces examens là et qui montrent en fait qu'on continue à apprendre et on continue à pouvoir acquérir des nouvelles choses et que ça se voit même en fait dans le cerveau pour le coup donc effectivement il y a certains apprentissages spécifiques notamment aux langues qui sont difficiles à effectuer passer un certain âge mais globalement c'est jamais complètement joué et on peut toujours continuer à apprendre ça répond à votre question ok j'ai une question donc depuis le chat de la chaîne YouTube il y a eu des tests de QI répétés sur la scolarité de plusieurs individus pour permettre de penser que l'école augmente le QI ou peut-on penser que le QI permet d'aller plus loin dans la scolarité alors c'est une bonne question sur l'aspect corrélation causalité est-ce que ce sont les personnes qui ont un QI plus élevé qui arrivent plus loin dans les études ou est-ce que ce sont justement le fait de faire plus d'années d'études qui permettent d'avoir un meilleur QI à la fin je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble bien qu'il y a des études justement longitudinales qui vont prendre les mêmes individus et qui vont les suivre dans le temps et voir qu'il y a une amélioration du QI au fil des ans même si effectivement il y a clairement des variables confondues si on regarde juste le niveau de QI des personnes qui ont suivi les études parce qu'a priori les personnes qui ont un quotient intellectuel plus important vont avoir plus de facilité pour poursuivre plus loin leurs études mais a priori les deux ont été faits Je vais me permettre une deuxième question du coup peut-être un peu provoquante mais on fait souvent le lien en fait entre la science de manière générale comme si elle était unitaire et puis justement les pratiques dans les classes est-ce que vous ne pensez pas qu'il y existe différents types de sciences et qu'on peut produire des résultats scientifiques qui peuvent être différents en fonction du courant dans lesquels on s'inscrit pour aller un peu plus loin dans le raisonnement c'est je pense que on sent quand même dans l'éducation des injonctions ou en tout cas des courants scientifiques qui vont s'imposer d'une période à l'autre un peu comme pour les parents pour lesquels en fonction de l'âge de naissance on dit il faut mettre le bébé sur le ventre sur le dos sur le côté qui sont liés en fait à des connaissances scientifiques qu'on peut déterminer mais qui parfois du coup pour les enseignants peuvent les mettre un peu en difficulté parce que quand ils ont été formés on leur a dit que la meilleure manière d'enseigner était celle-ci et que quelques années plus tard parce qu'on produit des résultats scientifiques différents et parfois contradictoires avec les premiers en fait on en arrive à produire d'autres éléments à mon sens il me semble que pour les personnels éducatifs tous que ce soit CPE enseignants il est important de pouvoir justifier les injonctions qu'on leur donne en lien avec les résultats scientifiques pour pouvoir les justifier mais est-ce que vous ne pensez pas et là c'est plutôt votre avis personnel qui m'intéresse qu'en fait tout compte fait on a différents types de recherches qui peuvent être menées avec différents courants des manières de faire qui peuvent produire du coup parfois des résultats contradictoires et qui du coup même si elles sont toutes aussi intéressantes mais ça pose la question du coup de la formation des enseignants vous l'avez un peu évoqué à la fin de votre conférence mais qui amène aussi peut-être les enseignants à pouvoir s'approprier des données de la recherche qui pourraient être effectivement un peu différentes je ne sais pas si j'ai été claire dans ma question mais tout à fait c'est très juste on a des injonctions qui sont communiquées aux professionnels de l'éducation qui vont changer qui vont changer au fil des époques au fil des ans des fois aussi au fil des gouvernements qui vont promouvoir une méthode ou une autre alors moi je ne pense pas que ce soit lié à différentes sciences je pense qu'on est dans le même processus de production scientifique mais que le propre de la science c'est de pouvoir changer d'avis en fonction des nouvelles informations qu'on va obtenir en fonction des données qui vont être récoltées et c'est vrai que parfois certaines politiques éducatives vont avoir été mises en avant avec un ensemble de données qui va être limité avec des données qui n'auront pas été testées en classe qui n'auront pas été testées sur les bons échantillons avec des études à effectifs trop réduits ou pas assez d'études on l'a vu par exemple avec l'effet Mozart une seule étude ça ne prouve pas grand chose il faut attendre qu'on ait les méta-analyses qui soient produites et ça ça prend des années et on a souvent un emballement en fait médiatique et politique par rapport à certains résultats où on va voir un nouveau papier qui va sortir sur la dyslexie et un ministre va s'en emparer et va dire il faut absolument que pour la dyslexie on fasse ça absolument dans toutes les classes etc et ça résulte effectivement en des injonctions qui vont être contradictoires d'une année sur l'autre et l'impression que finalement on ne fait que recevoir des ordres qui n'ont pas vraiment dans le sens et qui vont changer d'une année sur l'autre pour moi ce ne serait pas vraiment le processus scientifique en question qui serait problématique dans le sens où le propre de la science est de pouvoir justement se remettre en question alors effectivement concrètement le dialogue entre la science et puis la salle de classe c'est un dialogue qui est délicat pour cette raison là parce que justement les thèses scientifiques des fois elles restent considérées comme justes pendant de nombreuses années avant qu'on prouve qu'en fait ce n'était pas forcément le cas il y a le problème de la réplication des résultats scientifiques qu'on a beaucoup retrouvé en psychologie et qui a causé un certain nombre de difficultés donc c'est vrai qu'il est important toujours de garder des pincettes lorsqu'on reçoit des injonctions comme ça qui sont justifiées par la science pour autant pour moi l'idée de dire concrètement là on a une nouvelle méthode qui va être proposée avant de la mettre en place on va essayer de la tester on va essayer de tester son efficacité quelque chose de tout simple mais de juste voir si effectivement ça améliore les performances à l'école c'est quelque chose de finalement assez sain et j'ai du mal à identifier les situations dans lesquelles ça pourrait mal se passer si c'est bien réalisé bien sûr ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des injonctions politiques économiques des contraintes qui font que des fois on va promouvoir certains programmes scolaires certaines méthodes sans forcément qu'elles soient complètement fondées sur des preuves ou alors seulement sur des preuves partielles et que donc on va être amené à changer à mettre à jour en fait la vision qu'on va avoir du consensus scientifique de ce qu'il était auparavant donc effectivement c'est une vaste question et ce n'est pas une question facile j'ai une question en lien avec ce que vous venez de nous dire moi je ne suis qu'une pauvre professeure tagiaire donc je suis nouvelle dans la profession par contre je suis issue du monde de la petite enfance et pendant une décennie en fait je me tenais au courant justement des avancées en termes de petite enfance en lisant toujours les mêmes revues où on nous disait attention il y a tel truc qui vient de sortir il y a tel tel ouvrage à lire donc je me référais tout le temps à ces choses là et là je me pose la même question du coup suite à votre question c'est on me référait pour justement savoir les avancer et me tenir constamment à la page sur ce qui sort en fait après je sais bien que vous ne pouvez pas faire de pub mais c'est la question que moi actuellement là à l'instant T je me pose je ne peux pas faire de pub c'est effectivement une très bonne question parce que ce n'est pas tout de dire il faut éviter les neuromythes mais encore faut-il pouvoir les identifier tous les mythes éducatifs en fait et il y a différentes options soit on développe une culture scientifique on lit les articles les méta-analyses etc. qui sortent en anglais régulièrement mais ça demande un temps fou ça demande une énergie folle que a priori les personnes qui sont professionnelles de l'éducation ne vont pas avoir parce que sont déjà débordées pour de nombreuses raisons il y a de bonnes ressources de vulgarisation qui existent c'est vrai que c'est important de pouvoir faire un peu de trouver de discerner le vrai du faux parce qu'on trouve beaucoup de choses lorsqu'on cherche des informations sur Google si je devais faire une recommandation sur la question pédagogique ce serait le site de la main à la pâte qui font des travaux qui sont vraiment informés par la recherche et qui prennent le temps vraiment de se référer aux méta-analyses etc. la conférence que je vous ai suggérée de Elena Pasquinelli Elena Pasquinelli c'est une membre très active de la main à la pâte donc ça fait partie du travail qu'elle mène justement de faire de la vulgarisation sur ces questions-là liées à l'éducation en essayant de rester le plus près possible de la recherche même si évidemment je ne peux pas vous dire que les consensus scientifiques ne vont pas changer ensuite dans quelques années mais disons que c'est une bonne représentation des éléments pour lesquels on a le plus de preuves actuellement comme étant les choses à développer une autre question du live Youtube savez-vous s'il existe des études qui font le chemin inverse en venant vérifier les hypothèses éducatives de grands penseurs comme Montessori ou Freinet par exemple alors oui tout à fait c'est justement il y a certaines méthodes qui se répandent extrêmement rapidement par exemple les méthodes de Montessori les méthodes Freinet et du coup il y a des chercheurs qui vont s'intéresser à ces questions-là parce que ce sont des questions dignes d'intérêt ce sont des questions d'actualité donc oui il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur toutes ces différentes questions des personnes qui vont essayer de comparer ces différentes pédagogies pour ça il faut accepter de se mettre dans un cadre où justement on va chercher des preuves de l'efficacité des dispositifs et de pas juste considérer que les dispositifs se suffisent à eux-mêmes et qu'on n'a pas besoin de les tester dès lors qu'on a un grand penseur qui va avoir théorisé la chose donc il faut accepter de se mettre dans cette position-là dans cette posture-là de vraiment d'évaluation des dispositifs mais dès lors que c'est fait c'est tout à fait intéressant de le faire il y a un certain nombre de personnes qui le font sur beaucoup de dispositifs il reste le temps juste pour une question est-ce qu'il y a une dernière question ? adjugé vendu et bien merci beaucoup je vous propose de faire une petite pause merci encore merci applaudissements applaudissements Merci.